La parole est maintenant à Frédéric Massat pour le groupe SRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Recours à des CDD successifs pendant plus de 10 ans, personnel recruté en CDD sur 10 mois et au chômage durant juillet et août, CDI sans augmentation de salaire depuis plus de 12 ans, soit une perte de pouvoir d'achat de 15%. Bref, nombreux sont les abus auxquels sont confrontés les contractuels et la fonction publique, devenus les variables d'ajustement d'effectifs tendus. Alors même qu'elles contribuent pleinement à assurer un fonctionnement normal du service public, ces personnes subissent des pratiques qui les placent en situation de grande précarité. Parce qu'il en tombe être un terme à ces abus, ce texte, Monsieur le Ministre, va dans le bon sens. Il transpose dans la loi le protocole signé le 31 mars 2011, visant à lutter contre la précarité des non-titulaires des trois fonctions publiques. Signé par 6 organisations sur 8, ce protocole repose sur un double volet à destination des contractuels, à savoir un plan de titularisation via des examens ou des concours, et de l'autre côté, un plan de CDDisation des contrats à durée déterminée. Si on peut se satisfaire de la philosophie d'ensemble de ce texte, et des améliorations notamment réalisées par le Sénat, nous relevons cependant plusieurs bémols. Tout d'abord, la portée de ce texte est relativement limitée, cela a été dit. Dans la mesure où le gouvernement, comme il l'explique dans l'étude d'un pacte qui est joint au projet de loi, en temps déprécarisé, sans dépenser un sou de plus, ce texte ne concernera qu'un nombre relativement restreint de contractuels. Sur environ 891 000 contractuels recensés au 31 décembre 2009 dans l'ensemble de la fonction publique, on prévoit seulement 40 à 50 000 titularisations et 100 000 CDD transformés en CDI. De plus, les personnes les plus confrontées à la précarité ne seront pas concernées par cette réforme, dans les mesures où le texte ne s'adresse qu'au contractuel à temps plein. Et je pense notamment à certains gardiens de musée, embauchés par le ministère de la Culture depuis plus de 15 ans, avec des contrats mensuels de 50 heures, et qui par ailleurs peinent à accéder au concours de la catégorie C, où le nombre de places est de plus en plus limité. Ce constat nous permet d'ailleurs d'évoquer plus largement les difficultés auxquelles est confrontée la fonction publique depuis 2007. Avec ce texte, vous souhaiteriez clôturer, de façon consensuelle, une législature durant laquelle vous n'avez cessé de stigmatiser et de mettre à mal la fonction publique. Mais personne n'est dupe, monsieur le ministre, ce projet de loi ne saurait être l'arbre qui cache la forêt. Nous aurions souhaité que les louables attentions qui sont les vôtres aujourd'hui ne s'inscrivent dans un tel contexte de détériorisation de nos services publics. Nos concitoyens, ils nous le répètent chaque jour, sont attachés aux services publics. Et nous savons que des services publics de qualité passent par une fonction publique de qualité, et donc des moyens financiers et humains. Exactement l'inverse de la politique menée depuis 2007 à travers la révision générale des politiques publiques. Il y a une réelle contradiction entre ce projet de loi, qui, je le répète, est une bonne chose, et l'attitude de ce gouvernement, notamment à l'égard de l'éducation nationale. Comment peut-on, d'un côté, souhaiter déprécariser, quand de l'autre, on se désengage autant en matière de formation ? J'en profite au passage de rappeler, comme vient de le faire notre collègue à l'instant, que c'est ce même gouvernement qui a réduit les cotisations des collectivités au CNFPT, et qui porte aussi un coût fatal à la formation des territoriaux. Par ailleurs, je souhaiterais moi également revenir sur un autre volet qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Dans la fonction publique comme ailleurs, elle doit être respectée, et j'avoue que les 50% de notre collègue Bernard Romand me conviennent tout à fait. Pourtant, l'État ne peut pas promouvoir, d'une part, l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, s'il ne se montre pas exemplaire en la matière. Effort, c'est de constater que de nombreux efforts sont encore à fournir. Les femmes ont beau représenter plus de la moitié des cadres, les disparités sont encore criantes, comme c'est notamment le cas dans la fonction publique d'État, où seules 20,3% des femmes y occupaient fin 2008 des emplois de direction. Il faut également noter que les écarts de rémunération persistent. En 2008, on observait un écart salarial de 7% entre le salaire médian des hommes et celui des femmes. Je me félicite notamment de l'adoption des amendements par la Commission des lois, d'un certain nombre d'avancées qui, je l'espère, favoriseront l'égalité professionnelle homme et femme dans la fonction publique. En revanche, je ne comprends pas, Monsieur le Ministre, comment la Commission a pu revenir sur la rédaction de l'article 48, relatif à l'extension de 3 à 4 ans du délai de validité de la liste d'aptitude. Actuellement, il est prévu que chaque lauréat de concours se retrouve inscrit sur une liste d'aptitudes valable un an et renouvelable ensuite deux fois. Si à l'issue de cette échéance, il n'a pas trouvé de poste, il perd le bénéfice de son concours. C'est ainsi le sort des reçus collés de la fonction publique territoriale. Or, permettez-moi de rappeler qu'un concours, quel qu'il soit, nécessite des mois de préparation. La plupart s'organisent en deux étapes, les épreuves écrites d'admissibilité, puis les épreuves orales d'admission si la première étape a été franchie avec succès. Ainsi, comme tous les concours, la première participation est rarement couronnée de succès, surtout pour les catégories A et B, ce qui fait qu'au final, deux ou trois ans peuvent s'avérer nécessaires pour obtenir le dit concours. Et pourtant seulement, le délai de validité de l'inscription n'est pas suffisant. Et donc, à cet égard, notre collègue Germinal Perrault avait en son temps déposé une proposition de loi qui a été reprise par voie d'amendement, et j'espère bien que nous pourrons adopter cet amendement ici en séance. Pour conclure, mes chers collègues, je rappellerai que ce texte est très certainement le dernier de la législature concernant la fonction publique. Et si je souhaite qu'ils inscrivent dans la loi le protocole du 31 mars 2011, il ne nous fera pas pour autant oublier le démantèlement des services publics et par la même de la fonction publique orchestrée par ce gouvernement. Or, dans nos territoires ruraux, et particulièrement dans le mien, celui de l'Ariège, territoire rural et de montagne, les services publics sont les derniers remparts de solidarité, faisant office de bouclier social indispensable à nos populations.